... J'aime bien en plus l'écrit ça. C'est bon ? Encore. Entre Marseille et les femmes, une histoire d'amour chaotique. Deuxième partie, les amours du prochain aux amours d'aujourd'hui. Maintenant c'est bon. Si tu veux bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à cette université populaire. Comme l'habitude, pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un nouveau René et Trébin-Souzan qui nous a régalé la semaine dernière et qui vient nous faire la deuxième conférence sur l'histoire d'amour des femmes marseillaises. Et ce soir, elle va nous parler, je crois, de l'amour et de la mort. Non, c'était la semaine dernière. Alors cette semaine, c'est quoi ? Des amours du prochain aux amours d'aujourd'hui. Et bien voilà. Des amours du prochain aux amours d'aujourd'hui. Et surtout, applaudissez-la très fort parce que je viens absolument à ce qu'elle revienne à l'an prochain. Alors, je disais qu'il fallait que j'explique le pourquoi de la chose pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Actuellement, je prépare une exposition dans le cadre des festivités qui ont lieu à Marseille, dans le cadre de Calamour. Tu en avais entendu sûrement parler. Et donc, cette exposition va s'appeler « Entre Marseille et les femmes, une histoire d'amour ». Et je vais décliner, comme je le fais depuis deux fois ici, en rajoutant quelques éléments, ces histoires d'amour entre les femmes et Marseille. Alors, la semaine dernière, j'ai expliqué qu'il y avait des histoires d'amour et de mort. Et notamment au niveau mythique, au niveau mystique, au niveau religieux, au niveau politique, au niveau symbolique. Et là, j'arrive à une histoire de l'amour du prochain. Je vais vous montrer comment ces femmes, poussées par l'amour du prochain, vont s'engager dans des voies diverses. Que ce soit des voies de la résistance ou de la politique ou encore des dames d'œuvres. Donc, voilà un peu mon objectif. Et je le fais à travers ce PowerPoint que j'ai fabriqué pour vous et qui est issu en grande partie du bouquin, je disais, que je vous présentais tout à l'heure. Donc, je vous demanderais de le faire circuler pour que vous l'ayez lu entre les mains. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, même en cours de route, si jamais vous avez besoin que je clarifie quelque chose ou quelque chose qui vous a étonné. Alors, pour reprendre là où j'ai laissé la semaine dernière, ici, vous avez un plan cavalier de Marseille. Alors, pourquoi un plan cavalier ? Et qu'est-ce que c'est qu'un plan cavalier ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un plan cavalier ? Pourquoi on appelle ça un plan cavalier ? Non. Ben, c'est un plan qu'on fait comme si on était à cheval. Ah, oui. C'est pour ça qu'on appelle un plan cavalier. Mais, ce que vous avez sous les yeux, là, c'est un plan de Marseille totalement stéréotypé. C'est-à-dire que, bon, on voit Marseille, on voit le Lacidon, on voit en face les îles. Hein ? Vous les voyez, les îles ? Mais, en réalité, c'est stéréotypé parce que si vous aviez une ville quelconque, Athènes, Istanbul, ce serait la même chose. Donc, c'est absolument stéréotypé. L'avantage, c'est qu'on voit le site du vieux Marseille. Oui ? Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé des amours mythiques, des amours mystiques, des amours religieuses avec Marie-Madeleine. Il me fallait parler aussi des amours symboliques. Et l'amour symbolique fait intervenir la Marseillaise. Et donc, comme vous avez parlé du film de Renoir, je vais vous montrer celle qui interprète, qui chante la Marseillaise dans le film de Renoir. Et ce tableau qui est fait d'après, qui existe au mémorial de la Marseillaise, et qui est fait d'après un tableau de Briata, où l'on voit Roger de Lille chanter pour la première fois, enfin fabriquer pour la première fois la Marseillaise. Voilà. Alors, je vais rentrer dans mon sujet maintenant, et je vais commencer par « Dans la lutte pour l'amour de l'autre ». Alors, dans la lutte pour l'amour de l'autre, il y a d'abord cette femme extraordinaire qui s'appelle Renée Rougeau, qui a pris comme surnom Renée Jura, et qui a été cofondatrice du journal La Marseillaise. C'est une grande militante du Parti communiste, elle a travaillé en tant que résistante dans la clandestinité, sous la direction du frère du colonel Fabien, que vous connaissez sans doute très bien, qui s'appelait Daniel George. Et elle participe à la création du Front National de Libération, dans les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire le FN, mais le FN à l'époque, c'est absolument pas du tout le FN aujourd'hui, c'était le Front National communiste. Et elle revient à Marseille juste pour entrer dans la lutte insurrectionnelle, donc elle a participé à l'insurrection qui a précédé la libération de Marseille. Une autre figure de cette série, c'est Mireille Dumont, qui était professeure, militante, communiste. Son père, qui était directeur d'école de Victor Hugo, fut conseiller municipal, radicale socialiste, et elle, elle est d'abord à Avignon, puis elle arrive au lycée Mont-Grand, et elle milite contre le fascisme, sous son pseudonyme Mireille Dumont. Elle adhère au Parti communiste en 1936, vous voyez donc assez tard, et elle est étroitement placée, elle est étroitement surveillée par la police, ce qui explique que dès 1940 et 1941, elle est en résidence surveillée à Pérole. Et ensuite, elle passe dans la clandestinité où elle travaille, où elle continue son œuvre de lutte. Deux femmes assez extraordinaires. La première, dont je vais très peu parler, parce qu'elle a eu un rôle de, disons de mentor, plus que d'autre chose, ça a été la seconde femme de Gaston de Ferre, Pali de Ferre. La première femme étant Andréa Boucaire, qui l'a quitté pour épouser son cousin, Joséa Boucaire, qui a été un des plus grands résistants algérois à partir des années 40. C'est grâce à lui qu'Alger s'est mis en insurrection et a aidé l'arrivée des Américains en Algérie, le débarquement des Américains en Algérie. Et cet homme avait un grand charisme et donc Andréa Boucaire a quitté Gaston de Ferre pour l'épouser. Et ils ont fini leur jour à Manosque où ils sont enterrés tous les deux. Simone Sedan, c'est autre chose. C'est une femme qui était médecin, qui a épousé, elle, c'est son nom d'épouse, qui a épousé Jean Sedan et qui était à l'hôpital Saint-Joseph et qui ont fait une carrière extraordinaire. Et quand Jean est allé s'engager dans l'armée au moment de la Seconde Guerre mondiale, elle l'a relayée à Saint-Joseph. Les femmes n'étaient pas encore, il n'y avait pas eu la révolution féminine. Donc, elle était une subalterne. Bien, elle a réussi par son travail à se hisser au premier rang et surtout, surtout, on la connaît pour avoir assisté l'enfance handicapée et en difficulté. Elle a créé des institutions capables de prendre en charge des enfants handicapés. Et de ce côté-là, elle a été très proche d'une femme qui est très connue qui s'appelle Germaine Poinceau-Chapelle qui, elle, a beaucoup aidé au niveau des handicaps des enfants, qui a créé une grande institution avec pas mal d'avocats marseilliers et qui, chaque fois que Jean-Claude Godin parle de politique, il la cite. Il cite deux femmes, elle et Irma Rapuzi, même si Irma Rapuzi n'est pas tout à fait de son bord. Une femme plus proche de vous parce qu'elle était d'Aubagne, c'est Irène Laure. Irène Laure, qui a été élue députée en 1945, qui n'a pas été réélue en 1946, qui a un peu abandonné la politique pour s'orienter vers le social et le mysticisme. Elle a fini par soutenir une association mystique qui était installée à Genève et elle s'est battue toute sa vie pour revenir à la foi du Christ. Alors Jacqueline Christophe, je pense que vous la connaissez, c'est la femme du maire de Marseille au moment de la libération. Et donc, elle a joué un grand rôle auprès de son mari, communiste, communiste très engagée. Et on lui doit un magnifique ouvrage où elle raconte toutes les histoires qui se sont passées à Marseille au moment de la libération. Alors je passe à autre chose. Là, vous aviez des femmes qui ont joué un rôle, que ce soit au niveau politique ou au niveau résistance. Je passe à autre chose. Je passe à ces femmes qui, comme Maméga, Maméga, c'est un surnom. Elle ne s'appelle pas Maméga, mais c'est l'abréviation de Madame Ega. Donc c'est devenu Maméga. Et il y a aujourd'hui une association qui s'appelle l'association Maméga. Alors, c'est une Martiniquaise qui, au début, s'est faite elle-même. Elle était autodidacte. Et elle a travaillé, elle a fait énormément d'actions sociales dans le quartier de la Busserine. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier de la Busserine. C'est un peu la zone. Il y a un peu beaucoup. Et il y a des femmes qui ont essayé de sortir ce quartier de la misère dans laquelle il était. Et elle, elle a joué un rôle, mais pas seulement. Il y avait d'autres femmes qui ont créé une association de la Busserine et qui ont joué un rôle important. Et elle a fini par écrire. Elle était membre du club des poètes. Et elle a fini par écrire des ouvrages. Donc, elle est devenue une écrivaine très appréciée. Et aujourd'hui, ses enfants continuent son œuvre. Alors, je passe encore à tout à fait autre chose. Pendant la guerre, il y avait, vous le savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait, vous le savez, beaucoup, beaucoup de réfugiés à Marseille. Pourquoi Marseille et pourquoi autant de réfugiés à Marseille ? Vous pouvez me le dire ? Est-ce qu'on pouvait partir à l'étranger ? Voilà. Ces gens étaient à Marseille parce qu'ils espéraient aller vers des cieux meilleurs, parce qu'ils savaient que s'ils restaient à Marseille, pour eux, ce n'était pas la mort, mais en tout cas, c'était la déportation pour beaucoup. Et il y avait beaucoup d'étrangers, de réfugiés étrangers. Alors, ces réfugiés étrangers, parmi eux, je peux vous citer quelques noms, il y en a énormément, ils étaient antifascistes, antinazis. Et c'était des Allemands qui, dès 1933, ont quitté l'Allemagne pour venir se réfugier à Marseille. Alors, au départ, ils ne pensaient pas partir. Ce n'est que par la force des choses qu'ils sont partis. Beaucoup ont émigré, ont fui aux États-Unis. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'à Marseille, Marseille était le seul poumon ouvert sur le monde. Il n'y avait pas d'autre port libre. Bordeaux était sous domination allemande. Il ne restait que Marseille qui avait encore quelques lignes qui desservaient soit l'Afrique du Nord, soit l'Amérique du Sud, soit l'Amérique du Nord. Et donc, après, en 1942, ça, c'est jusqu'en 1942. En 1942, ça a été bouclé. Plus possible d'émigrer. Il n'y avait plus de possibilité de prendre une ligne quelconque. L'émigration s'est arrêtée et a été remplacée par la solution finale. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Ça va ? Et donc, pourquoi ces étrangers étaient-ils en danger de mort ? Eh bien, tout simplement parce que, lors de l'armistice signé entre Pétain et les Allemands, l'article 19b de l'armistice disait la chose suivante. « Normalement, la France doit rendre à l'Allemagne tous ses ressortissants. » Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire, obligatoirement, la mort pour ces gens. Voilà pourquoi, alors, d'une part, vous avez des femmes qui s'investissent pour aider ces réfugiés, mais d'autre part, d'Amérique, arrive un monsieur que j'admire énormément et dont vous avez sûrement entendu parler, c'est Varian Fry. Et Varian Fry est cet Américain qui débarque en mois d'août 1940 à Marseille avec une liste de gens à sauver. C'était tous des antifascistes, antinazis qui risquaient leur peau. Donc, il fallait les aider d'une manière ou d'une autre à quitter le territoire. Et il a à peu près quelque chose comme 3 000 dollars. Je vais vous dire, peu. Et finalement, il arrive, il s'installe, il arrive à l'hôtel Splendide. L'hôtel Splendide, c'était un hôtel magnifique qui était à la place du CRDP aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le CRDP. C'était superbe. Moi, je l'ai connu parce que dans ma jeunesse, il y avait des balles, des étudiants là-dedans et c'était très chic d'y aller. Donc, voilà, il y avait des salles, vraiment superbes. Et ça a été transformé en CRDP. Et donc, Variant Frey vient s'installer à Marseille. Il a sauvé pas mal, pas mal de gens, pas mal de peintres, pas mal, un prix Nobel de chimie qui s'appelait Meyerhof. Il a réussi à le faire partir. Il n'a eu qu'un échec, deux échecs. L'échec de deux Italiens, un Italien allemand qui n'ont pas voulu l'écouter et qui sont tombés aux mains des Allemands. Et un deuxième échec, c'est l'échec de Walter Benjamin. Walter Benjamin, c'est quelqu'un qui vient le chercher, qui l'emmène à travers la... ce qu'on appelle la filière F, c'est-à-dire le chemin de douane emprunté par les contrebandiers espagnols. Et ce chemin de douane avait été révélé à Frey, plus exactement aux... aux... à des... des compagnons de Frey, les époux phytos. Et c'est pour ça que ça s'appelle la voie F, F de phytos. Et donc, il fallait partir de Cerbère, longer la côte, monter dans les Pyrénées et redescendre par un côte, par un col sur les... la frontière... passer la frontière espagnole par ce chemin de contrebandiers. Malheureusement, c'était haut, malheureusement, c'était dur et Walter Benjamin était fatigué. donc, il a décidé de s'arrêter en chemin et il s'est suicidé. Voilà son échec de Walter Benjamin. Il s'est suicidé mais il avait emporté avec lui une mallette dans laquelle il avait mis son dernier manuscrit. Ce manuscrit a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. Et aujourd'hui, si vous passez la route de Cerbère à descendre par Cerbère sur la frontière espagnole, il y a un col et sur le col, il y a une stèle consacrée à Walter Benjamin. Alors, je reviens à ces femmes qui ont aidé ces réfugiés. Il y avait trois femmes, trois femmes qui ont joué un rôle extrêmement important. Marguerite Fournier, Cécile de Valmalet et la comtesse Pastré, Lili Pastré. Alors, Cécile de Valmalet. Cécile de Valmalet était une femme extrêmement cultivée et elle avait créé les heures musicales. C'est pour ça que je vous montre ce croquis qui a été fait par quelqu'un qui a été hébergé par la comtesse Pastré au château Pastré et qui s'appelle Condéra. Et donc, il a fait plusieurs croquis, dont un croquis de Lili Pastré. C'est un des rares qu'on a parce qu'on n'a pas beaucoup de photos de Lili Pastré. D'abord, au départ, elle était très jolie puis ensuite, avec l'embonpoint, les témoins. Donc, Cécile de Valmalet a créé ces heures musicales pour venir en aide aux musiciens. c'est-à-dire qu'elle leur permettait, là, vous avez une pianiste, mais par exemple, elle a aidé Clara Askil, elle a aidé Wanda Landowska qui devait faire une carrière extraordinaire de claveciniste. C'est elle qui a relancé le clavecin. Et donc, voilà, ces heures musicales. Je vous raconterai sans doute quelque chose sur Clara Askil. Alors, je n'ai pas d'autres photos de Lili Pastré, donc je vais parler maintenant de Lili Pastré. Je ne pense pas que j'en ai par la suite. Lili Pastré était une riche héritière. Et cette riche héritière habitait le château Pastré que vous connaissez sûrement qui est devenu la campagne Pastré. Et aujourd'hui, le château Pastré qui appartenait à Lili Pastré est devenu le lieu de réception de la ville de Marseille. Quand Marseille a des invités de marque, eh bien, elle les reçoit dans le château Pastré. Une autre partie était devenue le musée de la faïence, mais il l'a déménagé. Et puis, il y avait une autre partie encore qui était réservée, qui a été pendant longtemps, surtout à partir de la fin de la guerre, réservée à une institution juive de récupération des enfants orphelins. Orphelins et laissés abandonnés. Donc, ça s'appelait Lopege. Donc, tout ça, aujourd'hui, a quasiment disparu. Les bâtiments sont là, mais ils ont une autre destination. Alors, Lili Pastré recevait, tenait table ouverte et recevait chez elle. Elle est arrivée et a hébergé jusqu'à 40 personnes dans son château. Et elle les recevait, il y avait des conférences, il y avait des concerts. Donc, Lili Asile avait donné, c'est une pianiste, elle donnait des concerts de piano. Elle a joué du Mozart dans le jardin du château Pastré. Et il y avait aussi tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui ont vécu cette période se rappellent d'une pièce de théâtre, un songe du nid d'été de musée qui a été jouée dans ce château. Et alors, comme ils n'avaient pas de quoi habiller les communes médias et faire les décors, ils ont pris tous les rideaux du château et ils ont fait des costumes avec et le décor de théâtre. Et malheureusement, Lili Pastré a dépensé pratiquement sa fortune de cette manière. Donc voilà, pour Lili Pastré, Cécile de Valmanette et il me reste Marguerite Fournier qui elle aussi a beaucoup, beaucoup aidé les réfugiés. Alors je vous ai dit que j'allais vous parler de Lili Asquil. À un moment donné, Lili Asquil souffre d'une tumeur au cerveau. Et donc, la comtesse Pastré décide de la faire opérer parce que c'était le seul moyen. Or, elle ne peut pas retourner à Paris pour trouver un chirurgien qui puisse l'opérer sur place parce qu'elle était juive et donc si elle montait à Paris, elle était pratiquement cuite. Alors, Lili Pastré fait venir le chirurgien à Marseille et il va l'opérer à Marseille. Et on raconte que pendant l'opération, Lili pour bien être, d'abord ça s'est fait en anesthésie locale et si bien qu'elle dominait ses doigts et pour bien se rendre compte qu'on ne lui touchait pas les parties importantes de son cerveau, elle jouait, elle pianotait sur une fosse, sur un faux piano pendant qu'on l'opérait. Elle s'en est sortie et elle a fait une carrière extraordinaire. J'aborde maintenant un autre aspect, un autre aspect, c'est ces femmes qui se sont dévouées corps et âme pour sauver des enfants juifs. Et elles étaient généralement, elles travaillaient généralement pour un organisme qui s'appelle l'OSÉ. L'OSÉ, c'est l'œuvre de secours aux enfants. Alors, il faut que je dise deux mots de l'OSÉ. L'OSÉ, c'est une œuvre de secours aux enfants qui a migré, vous savez que toutes les œuvres caritatives ont migré de Paris, Bordeaux et puis ensuite se sont retrouvées à Marseille. C'est comme ça que Marseille est devenue pratiquement une capitale, elle a remplacé Paris, Marseille a remplacé Paris. Et donc, ont émigré toutes les associations caritatives dont l'OSÉ. Alors, l'OSÉ a été créé avec l'américain, les Quakers, disons les Quakers, c'est plus simple. Et ces Quakers ont créé avec l'OSÉ un dispensaire qui se trouvait rue d'Italie, aux 25 rue d'Italie. Et le directeur du côté OSÉ était un Strasbourgeois émigré de Strasbourg. Alors là, il faudrait aussi que je vous explique que les Strasbourgeois qui normalement auraient dû être réfugiés dans le Périgord, à Périgueux. Certains d'entre eux ne sont pas allés à Périgueux, sont venus à Marseille et ont joué un rôle important, c'était un vivier extraordinaire pour aider des tas de réfugiés, des tas d'enfants. Donc, l'OSÉ a pris à cœur de sauver des enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire, sauver des enfants ? Ça veut dire, d'une part, prendre en charge des gosses qui étaient juifs, évidemment, et qui étaient souvent étrangers, qui ne parlaient pas la langue, parce que c'étaient les enfants de ces juifs qui avaient, dès le mois d'août 1942, qui avaient été raflés, mis au camp des milles et déportés à Drancy, de Drancy, à Auschwitz, Pazan, les revenus. Ça, c'est les premières rafles en août 1942, sous le régime de Richie, sous le régime de Richie. Les Allemands n'avaient pas encore débarqué à Marseille, ils ne le feront qu'en novembre 1942. Donc, il fallait trouver des caches, des cachettes pour ces enfants. Et les femmes qui se dévouaient devaient prendre ces enfants, les emmener dans leurs cachettes, recherchées chez les paysans ou les placées dans des œuvres de secours catholiques, dans des couvents. C'est comme ça qu'il y en a pas mal qui se sont retrouvées à la Sainte-Baume chez les Dominicains. Et donc, elles avaient pour mission non seulement de trouver des caches, non seulement d'amener les enfants, mais encore d'aller les visiter au moins une fois par mois et d'apporter des subsides aux familles qui hébergeaient ces enfants. Parce que c'est bien beau de vouloir héberger ces enfants, mais encore fallait-il avoir de quoi les nourrir, les loger, etc. Et donc, les familles étaient rémunérées. Et parmi ces femmes, il y en a une qui est sous vos yeux et qui s'appelle Hélène Guth. Hélène Guth de son vrai nom Émilie Guth. Émilie Guth est née dans un petit village en Alsace, protestante et elle a très rapidement été proclamée pupille de la nation parce que son père est mort sur le champ de bataille pendant la première guerre mondiale. Mais du côté allemand puisque les Alsaciens étaient... donc malgré tout, elle a été pupille de la nation dès les années 20. Et à ce moment-là, elle a 16 ans, elle a 16, 17 ans, donc elle recherche du boulot et elle ne trouve pas d'autre boulot que de devenir nurse, donc gouvernante d'enfants dans une famille juive. Et cette famille juive, elle va la suivre dans toutes ses pérégrinations. c'est-à-dire qu'elle suit la famille juive à Paris jusqu'au moment où elle émigre. Et à ce moment-là, commence pour elle et son compagnon. Son compagnon était un juive. Elle, elle était protestante. Et commence pour les deux un long parcours du combattant, c'est-à-dire qu'ils font tout le trajet de l'exode pour déboucher à Marseille. À Marseille, son compagnon fait de la résistance et elle, elle est embauchée par Julien Samuel qui était le directeur de l'OSÉ. Donc, elle va devenir une de ces femmes convoyeuses d'enfants, etc. Comme elle parlait l'Allemand, puisqu'elle vient d'Alsace, elle se débrouillait très bien. Elle a même été une fois arrêtée par les Allemands, mais ils l'ont relâchée parce qu'elle parlait, elle pouvait goser avec eux. Très rapidement, elle a pris sur elle des responsabilités très lourdes, notamment quand elle est rentrée dans un réseau de sauvetage qui s'appelle le réseau André, c'est-à-dire le réseau de M. Basse, B.A. de Zelle, dans lequel opéraient des scouts, c'est les scouts israéliques qui travaillaient beaucoup dans ce qu'on appelle le réseau Basse et la sixième. Et là, elle a connu une résistante qui s'appelait de nom de son totem Colibri et qui en réalité s'appelait Denis Sikersky. Et Denis Sikersky qui, à un moment donné, en 1942, Marseille est devenue trop dangereuse. C'était elle, en fait, la responsable. Et Marseille est devenue trop dangereuse pour elle. Alors, elle a été obligée, comme beaucoup des gens de l'osée, de fuir vers Limoges ou vers l'Italie, vers la zone italienne. Et elle a laissé la place à Hélène Guth qui a assumé ses responsabilités. À la fin, alors, arrive la fin de la guerre, elle en a sauvé beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend son prénom Hélène. Beaucoup d'enfants que j'ai connus vieux, l'appelaient Madame Hélène et non pas Émilie. Et donc, elle a sauvé pas mal d'enfants et après la guerre, elle a continué à travailler à l'osée jusque dans les années 60-65 où elle a pris sa retraite. Et il faut que je vous raconte un épisode dramatique sur elle et sur son compagnon, André. André parlait l'allemand. Et donc, à la libération, il a été dénoncé par des Français comme étant collaborateur allemand puisqu'il parlait allemand. Il a été emprisonné, il a été à ce moment-là emprisonné au Brébant, c'était une prison marseillaise et en quelque sorte il a été torturé parce que les gens de la libération croyaient sincèrement que c'était un collabo et il a été tué à ce moment. Donc, c'était un résistant qui a fait du travail pour combat et qui a été tué par les libérateurs. Et depuis, elle ne s'est plus mariée et elle ne parlait pas de ses épisodes. Quand on l'interviewait, elle n'a jamais, moi en tout cas, elle n'a jamais voulu me parler, je ne l'ai su que bien après toute cette histoire terrible qui lui était arrivée. Elle a été proclamée médaille, elle a eu la médaille des Justes des Nations. Voilà, pour Hélène Guit. Ici, vous avez encore une autre qualité de femme qui va s'engager beaucoup pour cette période difficile de la guerre. Ici, vous avez encore une strasbourgeoise. Je vous ai dit que les strasbourgeois étaient un vivier extraordinaire. Une strasbourgeoise qui avait commencé par faire des études d'art et qui ensuite est embauchée par Julien Samuel et qui, là, est en train d'aider, de travailler dans un hôtel qui avait été réquisitionné pour mettre tous les réfugiés en attendant leur départ. Il s'agit d'un hôtel de luxe 4 ou 5 étoiles aujourd'hui. C'est l'hôtel Bompard. Et vous voyez ici l'hôtel Bompard avec Madame Samuel. Elle s'appelle aussi Samuel qui s'occupe des billards. Et à l'hôtel Bompard, dans cet hôtel, il y avait d'une part les enfants et d'autre part les seniors dont il fallait s'occuper et je vous rappelle qu'en général ils ne parlaient pas français. Je quitte la période de la guerre pour arriver vers une femme qui est une dame d'oeuvre. Alors, je vais passer maintenant à ce qu'on appelle les dames patronesses. Vous savez, ces femmes qui, au 19e siècle, faisaient du travail social. Et ces dames patronesses, il y avait des dames patronesses protestantes. C'est le cas de Frésigné, de Génie Frésigné. Il y avait des femmes aussi catholiques et juives. Alors, cette dame d'oeuvre anime une petite école du dimanche avec une pédagogie adaptée pour des adolescents. Elle organise des fêtes, des piqueniques et avec son mari, elle travaille à dix vers d'oeuvres de moralisation protestante, notamment un refuge pour la réhabilitation des prostituées. Et vous savez qu'un des mots de cette société, c'était la prostitution. Et ça s'appelle la Croix Bleue qui lutte aussi contre l'alcoolisme. Et voilà, pendant la guerre, elle est infirmière bénévole à la Croix Rouge et elle est membre de l'oeuvre protestante des enfants à la montagne. Quelle est sa relation avec la famille fascinée ? C'est une descendante. C'est une descendante. Je reviens en arrière, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors là, une dernière féministe, Colombel-Pagnol, qui est la tante de Marcel Pagnol. La tante paternelle de Marcel Pagnol, qui est une militante féministe. Elle préside l'Union française pour le suffrage des femmes. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui les suffragettes qui ont lutté pour le droit de vote aux femmes. Eh bien, il y avait un mouvement qui s'appelait l'USF, c'est l'Union française pour le suffrage des femmes, et qui a été, et qui a créé également la fédération féministe du Midi. Voilà, on la voit dans l'école supérieure et le Gartney. Parce que toutes ces femmes ont quelque chose en commun, c'est souvent, enfin, souvent, ce sont des profs. Et il n'y a pas encore d'études faites sur le rôle ou la qualité d'enseignante dans la prise de position dans la résistance. Je passe au point suivant qui est pour l'amour de l'art et du spectacle. Alors, pour l'amour de l'art et du spectacle, beaucoup de femmes se sont engagées. Je vais commencer par cette superbe affiche de Gabi Desvilles qui est artiste de musicals et qui est issu d'une famille de négociants qui suit et qui a été très, très célèbre à Marseille. Alors, elle, elle s'est un peu particulière. Elle s'appelle, pardon, Jeanne Haddine et elle, c'est celle que vous avez vue jouer dans la Marseillaise. C'est celle qui chante la Marseillaise. À un moment donné, dans le film, on voit Rue Thumano, un club le club des Jacobins et elle, elle est à l'étage et elle se met à chanter. Eh bien, c'est elle. Mireille Ponsard qui a été une vedette dans une opérette de Scoto, de Vincent Scoto qui s'appelait À de la canobière. Et ensuite, elle va reprendre plusieurs œuvres au cinéma. Genia, vous avez une magnifique photo de Genia qui est aussi une artiste. Colette de Réal que vous connaissez sûrement qui est une chanteuse. Et là, je vais m'arrêter un petit peu parce qu'il s'agit de quelqu'un dont on parle plus maintenant mais qui a joué un rôle important dans les opéras comique, dans les opérettes. C'est Alida Rouf. Alida Rouf qui était chanteuse comédienne, fille d'un mime célèbre qui s'appelait Louis Rouf et elle jouait beaucoup à l'alcaza. Malheureusement, en vieillissant, elle s'empate et on l'apprend moins pour des opérettes. On va l'apprendre plutôt pour des films comiques. Liliane de Gabi. Liliane de Gabi, si vous voyez sur la corniche, vous avez un petit pilo rocheux près du Petit Nice et il y a sa statue qui a été érigée là. C'était évidemment une très belle femme. Palma, alors Palma, la Palma, c'est aussi une chanteuse et qui chante les chants de femmes de France. Et bien sûr, ici, une scène célèbre, c'est Orane de Mazis qui a joué le rôle de qui ? Fanny. Oui, de Fanny. Et là, vous voyez avec sa mère. Et bien sûr, la très belle affiche de Fanny avec Rémy, Pierre Freynet et Orane de Mazis. Alors, Orane de Mazis, c'est pas très bien avec l'Axan Martelly. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Le dernier film qui fait la trilogie est un peu mieux. Et cette chanteuse, Berthe Silva, vous avez sûrement, vous avez sûrement entendu la chanson des roses blanches. C'est elle qui l'a dit. C'est aujourd'hui dimanche. C'est aujourd'hui dimanche. Voilà, c'est ça. Et c'est elle qui a chanté cette chanson. Rémy et Génie Elia, la voilà. Vous voyez qu'elle a un peu changé. Jeune, elle était beaucoup moins enveloppée, disons, avec Rémy dans la Marseillaise, donc je vous ai expliqué son rôle, et dans Tartarin de Tarascon. Madou Kora, qui a joué, qui est aussi une chanteuse, et qui a rencontré Vincent Scoteau, et évidemment qui devient sa maîtresse, et qui, pour laquelle il écrit des chansons, et qui l'a fait débuter dans une revue qui s'appelait Bataclan. Et elle cultive sur les scènes de Cabaret, un engoutement, une attraction sensuelle qui ne laisse personne indifférent. Pour l'amour de l'art, alors là je vais vous parler d'une autre femme, vous voyez que les portraits se succèdent mais sont très différents les uns des autres, mais il y a quand même un lien entre toutes ces femmes et qu'elles l'ont fait par amour. Alors ici je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Marie Grobet Labadier, que vous connaissez le musée. Alors ce musée c'est en fait elle qui l'a fondée, mais elle a toujours été éclipsée par le nom de son père Alexandre Labadier pour lequel il y a une place, la place Alexandre Labadier qui se trouve en haut du chapitre, vous voyez, c'est une rotonde et elle a été aussi occultée par son mari qui était violoniste. Donc on parlait d'Alexandre, son deuxième mari, on parlait d'Alexandre, on parlait de Louis, mais on ne parlait pas de Marie. Or pourtant c'est elle qui a créé de toutes pièces le musée dans une maison qui avait été achetée par son père. Ce musée il existe encore et voilà c'est d'abord un portrait d'elle. C'est elle qui au cours de voyage va collectionner tout ce que vous avez dans le musée actuellement qui veut représenter un immeuble bourgeois du 19ème. Et donc c'est elle qui au cours des voyages avec son époux va collecter tous ces objets, tous ces meubles qui vont aller après embellir le musée. Une artiste enfin pas bien connue non plus Anne Gatcon qui a fait beaucoup de paysages et ces paysages un peu dénudés et comme celui que vous avez sous les yeux. Encore une artiste peinte qui est née à Bruxelles qui est morte à Marseille et qui a peint pratiquement disons tous les portraits féminins de la bourgeoisie martillenne. Alors ici vous avez un très beau portrait de jeune fille en noir à blanc il rentre pas tellement mais en couleur il est superbe. Marie Marie Magot qui a été peintre et surtout professeure de dessin et vous voyez la facture de ces tableaux avec le visage rendu par Marie est extraordinaire d'une grande lapidité. et elles ont d'autres femmes ou d'autres hommes n'ont pas des femmes qui étaient célèbres à l'époque. C'est le cas de Juliette Mans qui était née Rostand la grande bourgeoisie marseillaise qui possédait le château Valvent vous voyez le château Valvent et qui était un des lieux courus du tout Marseille. C'était vraiment le lieu couru du tout de Marseille qui a vu défiler Sarah Bernard et Mnaldohan et bien sûr le peintre qui a laissé ce portrait d'elle et de ses enfants et qui s'appelle Bénard. Noël Roubeau alors Noël Roubeau est née à Marseille morte à Marseille et cette fille de grande famille son père était notaire se donne des allures des garçons vous la voyez et elle est admise à l'école des beaux-arts de Paris elle a un atelier rue de Seine et elle côtoie Colette Sacha Guitry les frères Jean et Jérôme Tarrot Paul Valéry et puis elle se met à exposer dans des galeries parisiennes cela jusqu'en 1938 mais à la fin des années 30 elle revient à Marseille après la mort de son de son époux et alors là à ce moment-là elle se met à peindre et elle continue tout exactement à peindre mais elle a moins de succès voilà un tableau de Noël Robout vous voyez c'est c'est presque du constructivisme tellement c'est construit tellement c'est mathématique presque Jean Astrier là avec un tableau sur le Vieux-Port et enfin Marguerite Allard Marguerite Allard peut-être l'avez-vous connue parce qu'elle est morte en 1974 et elle avait un atelier de peinture qui se trouvait au-dessus de l'arsenal des galères vous voyez l'arsenal des galères à côté il y a une espèce de Porsche on rentre et on rentre dans les étages et son atelier était là où elle enseignait la peinture et le dessin mais elle n'a pas été que professeure de dessin elle a été aussi peintre et elle a exposé chez les grands galéristes de Marseille et notamment à la Galerie Jouvenne la Galerie Jouvenne qui se trouve rue Paradis et vous avez là une affiche de la Galerie Jouvenne Régine Allard c'est sa soeur elle elle a été comment dire pourquoi on a connu ça c'est parce que en fait c'est la fille c'est plutôt la fille de sa mère plutôt qu'autre chose Marie-Thérèse Bray qui était spécialiste des natures mortes je regrette d'avoir pas les photos en couleur et enfin j'arrive à Françoise Duparc Françoise Duparc qui est née en Espagne mais elle est née dans une famille de sculpteurs marseillais qui se sont et qui se sont expatriés en Espagne pour fuir la peste la peste du 1720 et quand elle est finie cette peste ils reviennent mais elle elle va avoir une destinée extraordinaire parce que elle va suivre un itinéraire dans diverses villes d'Europe où elle va elle va participer à des salons donc c'est une artiste internationale elle est et elle peint les meilleures les meilleures dynasties disons de la haute société marseillaise alors il y a on n'a pas tellement de tableaux à aller voir de Françoise Duparc mais parce qu'ils sont un peu disparfaits dans tous les musées du monde mais il y en a deux qui existent au musée des Beaux-Arts à Marseille c'est l'homme à la besace et la vieille femme assise que vous voyez là et alors j'attire votre attention sur le réalisme de ces portraits et sur la beauté d'ailleurs des couleurs et de ces portraits après les peintres les faillancières la veuve Perrin alors la veuve Perrin il y avait pas mal d'objets qui étaient exposés au musée de la faillance aujourd'hui on les retrouve au musée Borrelli puisque tout a été transféré au musée Borrelli et je dois aller en photographie quelques-unes alors ici vous avez quelques œuvres de la veuve Perrin il y a quelque chose qui est étonnant c'est que beaucoup de ces femmes ne parviennent à la célébrité qu'après leur veuvage c'est à dire je veux dire l'attitude de la société par rapport aux femmes elle n'accepte que des veuves à ce moment quand elles sont veuves elles peuvent avoir une place dans la société donc il faut avoir tué son mari pour devenir quelqu'un d'important ici vous avez des terres cuites de Fabienne Perrongier qui était mal vu du public marseillais parce qu'elle était les tiennes et je passe aux centonnières les faillancières aux centonnières alors ici vous avez la marchande de Nougar de Ginde j'en ai pas d'autres je regrette j'aurais dû en mettre plus mais j'avais beaucoup trop de dire quoi donc je passe les centonnières alors parmi les centonnières il n'y a pas que les Gindes il y a Jouclat Simone Jouclat qui a eu une rome nommée fantastique et on trouve parfois en chinant un peu quelques centons faits par Simone Jouclat elles ont c'est elle qui a inventé le centon qu'on a dit et en général si vous chinez que vous aimez chiner tournez le le centon son nom et la date et étaient inscrits sur le socle en dessous pour retourner pour voir l'origine du centon alors il y en a un autre qui a beaucoup de centons de Jouclat c'est celui qui est à Allo hors signe qui fait tous les ans la crèche animée je passe aux femmes de l'être madame de Sévigné madame de Sévigné qui aimait beaucoup Marseille et qui chaque fois qu'elle le peut fait un compliment à Marseille sa fille la comtesse de Grignan est venue rejoindre son mari en Provence parce que lui est lieutenant général de Provence et gouverneur et donc elle vient de temps en temps voir sa fille voilà Françoise Marguerite de Grignan la fille qui épouse François de Grignan et une femme que j'aime particulièrement est-ce que vous connaissez Tide Monnier elle mérite toute intervention Tide Monnier elle est morte vie elle et elle a eu disons une histoire assez chaotique elle-même elle est devenue romancière et il y a un roman où elle raconte la vie des petits gens d'Alo justement parce qu'elle a habité à l'eau il s'appelle la rue courte il y a une rue qui s'appelle la rue courte à l'eau et l'an dernier les femmes de mon association ont décidé de faire une journée matrimoine et pas patrimoine matrimoine et donc il y a eu deux aspects dans cette journée matrimoine un premier aspect c'est qu'on a circulé dans les rues du Palmiers et du Vieux-Marseille en montrant des rues de femmes il n'y en a pas beaucoup et moi j'ai fait une déambulation à l'eau à propos de Tide Monnier et pour raconter son travail et alors elle a été la maîtresse de Pierre Magnan et Pierre Magnan révèle dans un de ses bouquins tout sur Tide enfin bon il aurait dû un peu se calmer mais voilà elle vous la connaissez bien sûr c'est Edmond de Charles Roux qui est une femme d'aujourd'hui on ne peut pas et elle a son premier roman oubliez pas l'air mais a eu le prix beaucoup et évidemment c'est la fille de Charles Roux le grand armateur je quitte là et j'arrive au travail alors le travail d'abord celle qui représente le plus le travail c'est Rosine Nolifra Rosine Nolifra a commencé à devenir quelqu'un d'important elle aussi à la mort de son mari la veuve Nolifra qui a pris en main la l'entreprise Nolifra c'est l'entreprise de vermouth d'alcool etc et qui lui a donné une expansion extraordinaire y compris en meublant le château d'Avignon puisque vous savez qu'il y a un château qui s'appelle le château d'Avignon près de sur la route de la Camargue qu'on peut visiter uniquement les jours de patrimoine les journées du patrimoine alors Rosine Nolifra avait ceci d'intéressant c'est qu'elle était très proche des gens qui travaillaient pour elle et je me souviens d'avoir travaillé sur Hélène Cogolen dont je vous ai parlé la semaine dernière son mari Maurice celui qui la ramène en clandestinement sur le bateau vous vous rappelez ? non ? bon et il la ramène sur le bateau ce Maurice là travaillait chez Nolifra et quand il a été en congé à cause de la guerre Rosine Nolifra continuait de lui payer son salaire ça il fallait le faire donc elle a été dame dame d'oeuvre elle a aidé beaucoup beaucoup les petites soeurs des pauvres enfin elle a fait énormément de travail social ici on passe de la bourgeoisie marseillaise au nounou du cours Pierre Puget alors les nounous du cours Pierre Puget ce sont ces femmes d'origine souvent piémontaise qui venaient s'occuper des enfants et donc elle les promenait et elle se retrouvait sur le cours Pierre Puget c'est pour ça qu'on a ces photos les centenarières et les eaufières alors les eaufières vous savez ce que c'est que les eaufières les eaufières c'est celles qui fabriquent des paniers les paniers tout ce qui est en raffia tout ce qui est en comment expliquer c'est des gens elles tressent elles fabriquent ces paniers ces objets là et bien elles ont au fin 19ème elles étaient à Mazari ce sont les eaufières de Mazari fin 19ème siècle elles ont fondé un syndicat sous la direction d'une des leurs madame Corençon et elles se mettent en grève parce que elles ne sont pas assez payées bon elles perdent elles sont obligées de s'arrêter l'année suivante elles recommencent et là elles vont gagner elles vont gagner ce qu'elles demandaient et à partir de ce moment là quand on parle des eaufières de Mazari et bien il y a un grand respect pour elles les bugadières ici ce sont les bugadières de Saint-Marcel c'est à dire celles qui lavent le linge et d'ailleurs Tine Monnier raconte que tout ce qu'elle a appris et qu'elle raconte dans la rue courte elle le doit à une bugadière qui menait la voie et qui allait laver sous la voie je ne sais pas exactement mais sous place à l'eau elle avait le linge au lavoie c'était une bugadière les pêcheurs quand ils sont de retour au port s'accompagnent de leurs femmes qui vendent le poisson qui le créent qui le vendent alors ici vous avez la porterisse la laitière et la poissonnière alors la poissonnière il y a deux types de poissonnières il y a la poissonnière au détail et la poissonnière en gros et elles n'ont pas le même métier et elles n'ont pas le même rapport à l'argent alors là c'est la vente au détail vente au détail et là c'est la vente du poisson toujours au détail elle travaille aussi dans les manufactures de bougies et notamment je vous ai parlé de Marguerite elle avait une manufacture de bougies et ici vous voyez qu'il y a essentiellement des femmes qui travaillent c'est un peu comme les dates comme les entreprises et là quelque chose qui a marqué Marseille ce sont les cigarières celles qui travaillaient à la manufacture de tabac qui est aujourd'hui la bibliothèque municipale alors ces femmes j'en ai interviewé quelques-unes parce que elles racontent toute leur vie elles racontent leur passage dans cette manufacture et quand elles étaient habillées d'un tablier bleu et quand elles sortaient de la manufacture le soir et bien la rue on l'appelait la rue bleue parce que elles étaient toutes là et pour terminer des marchands de fleurs et d'amour alors les marchands de fleurs c'est d'abord les bouquetières les kiosques avec les vendeuses de fleurs il en existe encore un seulement sur le coin canobière cours Saint-Vite c'est le seul qui existe il était tenu par une femme je ne sais pas si je veux non il était tenu par une femme qui s'appelait la Kik et donc la Kik a laissé un souvenir inoubliable de ces bouquets et puis elle avait été remarquée par des artistes alors vous voyez que là nous sommes sur le coup Balsance elles étaient très nombreuses là voilà la Kik vous voyez on la voit un bouquet à la main et c'est Gami de Lille qui lui a donné ce surnom de la Kik et pour terminer la marchande d'amour évidemment des bordels marseillais chez Fernande où vas-tu ce soir chez Fernande voilà j'ai terminé parmi les femmes célèbres tu aurais pu parler aussi de celle qu'on appelait Kiki La Rose qui ? Kiki La Rose oui Kiki La Rose c'était une dame qui faisait le tour de tous les bars de tous les restaurants marseillais et qui vendait et qui vendait des roses pour venir avec un sourd et la particularité de cette dame non seulement parce qu'elle a écumé tous les établissements de nuit de Marseille de Marseille mais à un moment direct à la télé de comment tout se passe au bien à Marseille le lendemain dans la Provence il y a un meurtre à Marseille et c'était Kiki qui avait posé un contrat qui avait fait tuer son beau-frère et lorsqu'elle est allée en prison parce que bien sûr elle a été condamnée pas longtemps mais elle a été condamnée c'était la reine de le bon-être parce qu'elle connaissait tous les troupes en Marseille je ne sais pas si je dis la rose une question s'il vous plaît vous avez parlé des poissonnières poissonnières en gros et au détail quelle différence vous avez dit que c'était deux professions ah oui c'était deux professions différentes poissonnières en gros elles recevaient le poisson directement du pêcheur et ensuite elle faisait des contrats avec ceux à qui elle revendait et ensuite poissonnières au détail c'était les revendeuses ceux qui récupéraient le poisson pour le vendre au détail alors les poissonnières en gros en général avaient une situation très confortable ce qui n'était pas toujours le cas des poissonnières au détail et alors il y avait aussi à l'époque une criée ou non ? oui sans doute je pense ah oui c'était la criée qui est devenue maintenant le théâtre et donc oui mais ça c'est tardif non ? je ne sais plus il y avait le théâtre c'est moins de 30 ans oui mais c'est tardif moi quand moi j'ai connu la criée donc la criée au poisson et maman qui à un moment a vendu le poisson au détail allait acheter le matin le poisson à la criée oui moi qui est maintenant à son matin je pense je pense il y avait deux halles au poisson il y avait la halle de la croix qui se trouve près du conseil de région non ça c'est la halle bugée la halle de la croix est derrière la rue de la paix c'est ça entre la rue de la paix c'est ça la rue vacante c'était la place de la croix aujourd'hui et oui c'était la place de la croix aujourd'hui oui c'est ça donc ça c'était les halles de la croix et il y avait les halles bugées les halles bugées qui se trouvent près du conseil de région et je pense que je pense pas qu'il devait avoir de criée avant les années 20-30 je suis pas sûre je suis pas sûre je peux pas répondre la famille Bergasse c'est pas partie de la famille Bergasse seulement j'allais à l'école Henri Bergasse je pensais que c'était une famille marseillaise qui qui participait à des oeuvres oui oui bon mais il n'y a pas de femme qui est ressortie du lot c'est pour ça qu'on n'en parle pas ou alors vous savez dans notre quête dans la quête qu'on a faite sur toutes les femmes marseillaises d'abord il a fallu nous trouver des critères des critères de choix alors est-ce que un dilemme s'est posé à nous est-ce qu'on accepte uniquement les filles qui sont nées à Marseille qui sont mortes à Marseille ce qui va réduire énormément et nous nous quatre parmi nous quatre qui dirigeons le travail il y en avait trois qui venaient d'ailleurs de Marseille donc on s'excluait nous-mêmes ou bien on accepte les gens qui ont marqué Marseille alors ça c'est le premier critère deuxième critère si elles ont marqué Marseille est-ce qu'on ne va pas les distinguer entre ceux qui ont marqué vraiment Marseille et ceux qui l'ont marqué dans un temps c'est pour ça qu'on a distingué les Marseillaises c'est les passantes et les passantes ce sont celles qui sont passées à Marseille et qui ont marqué Marseille par exemple quand je vous parle de Louise Michel c'est une passante elle est morte à Marseille mais elle n'a pas vécu longtemps à Marseille quand je parle de Madame Grignan c'est une passante Madame Sévigné c'est une passante Catherine de Médicis la dernière fois c'est une passante donc il y a beaucoup de passantes les filles qui ont sauvé les enfants juifs ce sont des passantes donc il y a beaucoup de passantes mais il y a beaucoup de natives ça c'était le deuxième critère troisième critère qu'est-ce qu'on a fait le Marseille est-ce que ça veut dire qu'on inclut Aubagne est-ce que ça veut dire qu'on inclut le territoire Aubagne non alors on a délimité le terroir marseillais Marseille et ses collines vous voyez c'est pour ça qu'on a mis Colombel mais on n'a pas mis d'autres gens on a mis Rennes Laure parce que elle était députée donc on ne pouvait pas l'exclure et enfin dernier critère qu'est-ce qu'on est-ce qu'on met toutes les femmes ou bien parce que on va avoir de la part de beaucoup de femmes qui vont venir nous dire et pourquoi pas moi et pourquoi pas moi et pourquoi pas moi pourquoi vous avez choisi un tel et pourquoi pas moi alors pour éviter ce genre de choses on a été radical on a choisi que des femmes qui étaient décédées c'est pour ce qui nous permettait de dire à la dame qui venait me dire mais pourquoi pas moi j'ai de la chance parce que je ne suis pas morte ça c'était les critères il a fallu il a fallu cerner notre travail parce que sinon on allait dans tous les sens et donc ça c'était la première chose ensuite nous sommes dépendants des archives c'est à dire est-ce qu'on trouve des archives sur la personnalité qu'on cherche est-ce qu'on trouve des photos est-ce qu'on trouve des témoignages est-ce qu'il y a des descendants donc vous voyez c'est tout ça qui nous a quand il n'y a pas de photos quand il n'y a pas de témoignages quand il n'y a pas d'oeuvre évidente alors on n'en parle pas il y a encore moins dans un parlement qui doit durer une heure nous qui n'étions pardon qui n'étions pas la semaine dernière ce soir il ne vous a pas présenté c'est à dire votre travail j'ai oublié de présenter le René et oui tu ne l'as pas fait parce que je vais le faire immédiatement je croyais que oui mais je croyais que tout le monde la connaissait parce que René est de plus en plus célèbre elle vient d'être reçue il y a quelques semaines à l'académie non pas française mais à l'académie de Marseille ce qui est une très très belle reconnaissance et récompense pour tout son travail René est également présidente de l'ARES qui est l'association régionale pour l'enseignement de la Shoah et elle organise dans quelques semaines au mois de juillet si ma mémoire est bonne un colloque qui dure trois jours deux jours et demi où il y a des conférences exceptionnelles René en donne une mais elle invite aussi plein de personnalités de très très haut niveau et je me souviens c'était l'an dernier me semble-t-il ou l'année d'avant où René avait invité un conférencier qui était venu nous parler des Tutsis et ça avait été oui le président de l'association Obuka qui s'appelle Marcel Cabanda et l'association Obuka se charge de transmettre la mémoire du génocide de Tutsis donc lui il était venu pour ça c'était absolument magnifique parce que ce qu'il nous avait dit sans larmoyer mais en posant véritablement les choses et en expliquant ce qui s'était véritablement passé alors parmi les autres activités de René tu ne peux pas les dire toutes non pas toutes parce que sinon il va me falloir deux heures et je ne les connais pas toutes elle travaille également au forum femmes méditerranées et au collectif 13 droits des femmes elle est également historienne et chercheuse elle a arrêté d'enseigner mais elle continue à chercher et à travailler beaucoup il y a quelques semaines elle a monté une exposition qui est le sport et la Shoah et qui sera au bagne au mois de juin et René a eu la gentillesse de bien vouloir nous la prêter donc on la montrera au cercle de l'harmonie et René fera une conférence sur cette exposition qui retrace l'histoire des juifs sportifs avant pendant et après la guerre et puis ensuite en ce moment elle vous l'a dit tout à l'heure elle travaille à la réalisation d'une exposition sur les amours et Marseille enfin les amours des femmes et Marseille dans le cadre de Marseille Provence 2018 et puis elle continue à travailler pour l'université populaire d'Aubaine et bientôt pour l'université populaire de Marseille et elle prépare des confits d'orange qui sont à mourir je ne peux pas emporter à l'université tu as oublié quelque chose d'important pour moi c'est que je suis vice-présidente du fonds social juif unifié c'est à dire cet organisme qui est un des trois piliers de la communauté juive et qui est chargé de l'aspect collecte et culturel et en même temps je suis présidente de la commission mémoire du CRIF alors le CRIF c'est conseil je te laisse dire conseil régional des institutions juives de France représentative représentative voilà j'ai oublié le R et j'étais longtemps prof à l'IUFM et à la fac d'Aix-en-Paule l'IUFM qui est l'institut l'université pour la formation des maîtres qui est devenu le SPE aujourd'hui alors Michel qui te trouve très pédagogue pensait que tu avais enseigné aussi dans des classes primaires ah non pas primaires non pas primaires mais vous savez ma génération on rentrait pas à la fac comme ça il fallait faire ses preuves dans le secondaire et c'est seulement après qu'on rentrait à la fac maintenant les jeunes ils rentrent directement à la fac ce qui explique qu'ils n'ont pas trop de de pédagogie ça il manque un peu de pour vous dire sur les propos de la pierre vous avez fait d'Emmanuel oui mais ça vous ne l'enregistrez pas non entre autres choses René écrit aussi beaucoup elle l'a dit mais brièvement tout à l'heure elle a courant donné moi je crois dirigé elle a connaissance la connaissance j'ai dirigé le dictionnaire des femmes marseillaises mais elle a aussi écrit plein d'autres choses je crois que j'ai écrit une vingtaine d'ouvrages c'est le plaisir que j'ai d'avoir sollicité René il y a trois ans c'est à la fois d'avoir rencontré une très très belle personne mais surtout d'avoir rencontré une bibliothèque ah non dis pas ça ben oui ben oui c'est une âme qui a une connaissance très 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 pointue très fine sur plein 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 de domaines c'est mon métier ben c'est ton métier et en plus elle est modeste voilà je vous ai tout dit j'ai aussi trois petits enfants des démons et un mari adorable oui c'est vrai le mari de René donc Roland lui anime une émission sur Radio JM qui est la radio juive Marseille son émission tous les mercredis s'appelle judaïsme pluriel et il a de mon point de vue l'intelligence de ne pas inviter que des personnalités juives et j'ai eu la chance d'y être reçu à plusieurs reprises pour y présenter le printemps du film engagé mais aussi pour y présenter l'université populaire et plein d'autres choses oui Michel parmi votre nombre de corps vous n'avez pas écrit de boucler sur la cuisine juive parce que j'adore la cuisine juive sur quoi ? la cuisine juive la cuisine juive ah non ça c'est Martignana non moi je n'ai pas écrit mais la confiture que je fais elle n'est pas juive pas juive du tout parce que moi je connais donc les oranges confites je les ai mangés donc ah vous les avez goûté voilà excellent je vous donne la recette si vous voulez on pourra la mettre sur le site les recettes de Renée mais Renée a quand même beaucoup de chance elle a une maman qui cuisine et qui participe beaucoup dans la préparation des repas traditionnels c'est une grande chance qu'elle a de pouvoir bénéficier de cet héritage et de cette histoire là véritablement en direct ah oui absolument et cette dame est aussi agréable aussi disponible aussi gentille que les Renées merci merci beaucoup Renée et tu sais que tu es contrainte à revenir l'an prochain je sais pas du quoi je vais vous parler oh Paris nous deux femmes merci 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 lastly merci Sous-titrage FR ?